Le poids de vin s'en t'en jette, un parlange avec bérette de variante. La langue a pas pour tôt été affiée pareille. Attendis qu'elle est au calcaire, bedon, au granit, bedon, au vent de la mer, à ri dans le ventre. Vais donc avec moi saper une belle goulaye de mots. Te verras comme elle est bon. Qu'est-ce que tu as collé ? La mouhette ? La mougette ? Bise, bedon, n'a rien à bise, bedon. T'as la goul, c'est fini, pis t'as ça aussi, bon. Non, non, il te biserait pas. T'as acheté la mougette. Non, non, il te biserait pas. T'as acheté la mougette, bon, la mougette. Phaseolus vulgaris, le haricot bien rouge, vert, mais surtout bien pour genoux. 1528, un humaniste italien valeriano sème dans un pot une graine de fagiolo qui arrive du Pérou. Même si par chez nous, on prête à Mélusine le lâchage de la graine magique dans le terroir, on est quand même de la covaille d'au Pérou. Et après, on va gagner tout notre grand territoire, toute la façade ouest, de la Catalogne où on appelle ça les mounges, après les moungetas, on védrait en tout cas toutes ces mots variantes occitanes et en Poitou-Saint-Onge, on védrait de monacus, de l'apparence du moine. Parce que, chaud futur faillot, au départ, est un petit moine. Et oui, voilà. Et quand, le dimanche au soir, tu prends ta mougette, tu as une gralée de mougette, c'est un bout de pain, d'aubure, de l'ail, et puis ta mougette fraide, ça, il peut te dire que pour te préparer un lundi héroïque, on l'a pas mis. On est bon, le bois de vin Saint-Ongein ? On est bon, on est bon, on est fameux, c'est bon ? Si tu trouves à ton goût, reste branché. Où vais bouliter sur la rentelle, il y a bien d'autres mots à te raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada